Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin après quelques temps d'absence sur Youtube Youtube, oui, je voulais m'excuser d'avoir été absente sur Youtube mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai pas vraiment eu le temps de me consacrer aux réseaux sociaux mais du coup j'ai vraiment envie de revenir quand même puisque ça me manque de faire des vidéos et de vous proposer du contenu Sur Instagram je suis pas non plus très très active, cela dit un peu plus qu'ici puisque bon on peut partager des trucs un peu instantanément donc c'est plutôt cool, c'est vrai qu'en ce moment je ne me maquille pas énormément, je pense vous faire un chitchat make-up dimanche pour un peu vous raconter ma vie enfin ma vie entre guillemets, mais aujourd'hui j'avais envie du coup de revenir un petit peu sur l'année 2020, vous parler de mes favoris maquillage de l'année j'aime bien ce genre de vidéos, je les regarde souvent en début d'année, bon là on est le 12 janvier, c'est peut-être un peu tard mais j'ai quand même envie de vous partager les pépites que j'ai découvertes en 2020 ou vraiment mes favoris alors les produits ne sont peut-être pas tous sortis en 2020, s'il y en a pas mal quand même mais c'est vraiment des produits que j'aime, que j'ai aimé, je suis maquillée d'ailleurs avec ces produits dont je vais vous parler aujourd'hui sauf le rouge à lèvres, si vous demandez le rouge à lèvres que je porte, c'est un Melted Matte de la collection de Noël de cette année enfin de l'année dernière jusqu'en 2020, c'est le Hot Toddy que j'aime beaucoup j'avais pas de rouge à lèvres du coup j'ai décidé de me mettre un, je trouve que ça va bien avec le look que j'ai fait du coup j'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner et du coup c'est parti, du coup je vais vous présenter essentiellement du maquillage aujourd'hui je ne vais pas vous présenter mes favoris etc l'année 2020 a été assez particulière donc bref, elle est terminée en ce moment je ne sais pas vous mais moi il n'y a aucun make-up qui me tente mais vraiment aucun make-up qui me tente les derniers produits make-up que j'ai acheté c'était les Colourpop que je vous ai présenté dans la dernière vidéo que j'ai faite il y a un petit peu de temps maintenant mais sinon il n'y a aucune sortie make-up qui me plaît donc ça me saoule un peu parce que je ne veux pas forcément vous présenter tout le temps les mêmes produits mais bon, bref du coup je sais que dans cette vidéo en fait vous avez les favoris en fait par catégorie c'est à dire fond de teint, base etc du coup c'est ce que je vais faire du coup en 2020 alors attendez, je le chercherai plus du coup j'ai deux bases à vous présenter une que j'ai découverte je crois milieu d'année qui est ma base préférée avant je ne jouais que par la Origins vous savez la rose à l'épilogue et j'ai découvert celle-ci donc c'est la All Lighter Face Primer de chez Urban Decay qui est pour moi vraiment excellente c'est une base en fait qui va prolonger la tenue du fond de teint mais vraiment fois mille elle n'a pas forcément d'effet sur les pores ou quoi que ce soit ou sur la matité du teint moi je trouve que ça fait hyper bien tenir le teint moi je n'ai pas forcément la peau grasse je n'ai pas des problèmes de brillance excessive on va dire sur la peau mais voilà vous voyez que de toute façon la base elle est presque finie je pense la racheter c'est je crois une des premières bases que je termine aussi vite je l'aime énormément généralement un produit make-up quand je le termine très très vite c'est que je l'aime beaucoup et une autre base alors je n'ai pas forcément fait un produit par catégorie on s'en fiche une autre base que j'ai beaucoup aimée en fin d'année je l'ai découvert dans le camionnerie de l'Avent NYX c'est le pore filler donc c'est une base pour flouter les pores et je la trouve vraiment très efficace il n'y a pas enfin je ne sais pas mes bases préférées mais j'aime bien de temps en temps et je trouve que celle-ci est vraiment pas mal donc là moi j'ai une 11ml c'est un petit format comme ça mais elle est vraiment sympa niveau des fonds de teint j'ai eu pas mal de déceptions de découvertes de favoris en fond de teint que j'avais hâte enfin il y a des fonds de teint des fois enfin c'est vraiment par période ma peau je ne sais pas si vous ça fait ça il y a une période je vais porter tout le temps le même fond de teint il va être parfait je vais l'abandonner 3 mois je vais le retester horrible ça m'a fait ça avec plusieurs fonds de teint un fond de teint que j'ai bien aimé que je porte actuellement sur le visage bon là comme il fait nuit et que j'ai les éclairages en pleine figure je suis blanche cadavre mais du coup c'est le Born This Way Matte il n'a pas fait à l'unanimité enfin avec pas mal de personnes c'est la teinte Swan et moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le fini alors attendez je vais me regarder parce que voilà c'est pas mal au niveau de la couvrance je trouve que c'est une couvrance plutôt moyenne je ne dirais pas que c'est une couvrance forte après il n'est pas spécifié que c'est une grande couvrance mais du coup ils disent que ça tient 24h je ne vais pas porter un fond de teint 24h ils disent qu'il a une longue tenue et qu'il a un fini mat moi je suis entièrement d'accord avec tout ça je trouve que voilà il a vraiment ce fini mat pas ce mat horrible qui assèche la peau non vraiment ce joli fini que j'aime beaucoup je trouve qu'il vieillit bien dans la journée il se comporte plutôt bien avec la peau donc moi j'ai une peau normale on ne sait pas trop enfin elle est un peu normale sèche à des endroits et elle peut être un peu mixte ça dépend vraiment des périodes mais je le supporte plutôt bien j'aime bien la texture je n'avais pas du tout aimé le bandisoui classique mais celui-ci il est vraiment sympa il y a alors un fond de teint que j'ai adoré qui est sorti en 2020 par contre ah bah lui aussi il est sorti en 2020 pour l'instant ça va je vous présente des produits de 2020 il s'agit du fond de teint de chez Sephora donc le Sephora Care donc c'est un petit fond de teint comme ça qui ne paye pas du tout de mine mais qui est absolument incroyable c'est un fond de teint du coup alors par contre c'est pas du tout le fond de teint si vous aimez la couvrance etc c'est un fond de teint qui va avoir vraiment cet effet naturel bonne mine qui va quand même avoir une couvrance bon légère à moyenne mais enfin enfin je veux dire moyenne moins mais légère plus vous voyez ce que je veux dire enfin c'est pas non plus une bébé crème c'est quand même un fond de teint il a vraiment donc il est fait avec 97% d'origine naturelle et je trouve qu'il va vraiment faire une jolie peau vraiment cet aspect hydraté vraiment agréable et on le sent pas du tout sur la peau il est super confortable donc en fait il est quand même pas mal descendu je vois que j'en suis à là quand même donc il est vraiment sympa c'est un petit fond de teint comme ça que je vous conseille si vous avez la peau mixte ou crasse je vous le conseille pas mais si vous avez une peau comme moi je vous conseille il est vraiment vraiment sympa niveau anti-cerne il n'y a rien du tout tout simplement parce que je garde le même depuis maintenant ouais ça fait un moment c'est le shape tape de Tarte je vous en avais parlé il n'y en a aucun qui le détrône j'en teste plus ça me saoule du coup je garde mon favori et il est vraiment vraiment cool du coup niveau poudre pour le teint une découverte du Croix 2020 c'est la By Terry Hyaluronic Hydra Powder moi j'ai la translucente et en poudre libre je sais qu'elle existe en compact cette poudre est absolument incroyable je l'aime vraiment vraiment beaucoup je trouve qu'elle elle vraiment a cet aspect vraiment lisse sur la peau alors ça fait vraiment vous savez la peau toute lisse en fait toute douce ça va tenir le fond de teint sans la sécher ça va vraiment faire un teint magnifique c'est la plus belle poudre déjà de niveau packaging en fait c'est une édition limitée mais c'est la plus belle poudre de niveau packaging aspect tout elle est incroyable elle est très très chère mais elle est vraiment incroyable cette poudre il n'y en a aucune qui la détrône sauf une mais c'est pas vraiment c'est la alors attendez elle est peut-être la ah oui voilà de poudre niveau contrôle de brillance il y a mieux moi comme je vous dis j'ai pas forcément des problèmes de brillance mais celle-ci contrôle un peu moins si j'ai des gros journées ou quoi c'est du coup la Prime & Poreless de Too Faced je vous en ai déjà parlé je l'aime beaucoup plus que la base d'ailleurs mais voilà c'est pas non plus je vous la montre quand même elle est sortie en 2020 également mais je préfère quand même la bactérie c'est vraiment mon chouchou ensuite nous allons parler de bronzer j'ai trois bronzers à vous présenter je sais il y en a beaucoup au début je voulais en mettre plus mais je me suis dit calme toi ça sert à rien un bronzer alors lui il n'est pas sorti en 2020 mais je l'ai redécouvert en 2020 c'est le Fenty Beauty donc moi j'ai la teinte Chalibiz oui je sais pas comment ça se prononce et il est comme ceci il est très pigmenté il est hyper beau sur la peau il se fond bien la peau je l'aime beaucoup je l'ai beaucoup beaucoup porté je trouve qu'il fait vraiment cet aspect que j'aime vraiment bronzer en fait tout simplement d'un bronzer alors je sais plus si cela existe encore mais franchement il est vraiment incroyable donc je suis très très contente la couleur est vraiment sympa c'est assez compliqué de choisir cette teinte si c'est Fenty je trouve mais je vous le conseille il est vraiment vraiment chouette celui-ci un autre tout petit prix qui est incroyable que j'ai beaucoup porté c'est celui de chez Wet n Wild c'est le bronzer Color Icon en teinte Sunset Striptease qui est incroyable il coûte mais enfin il paye pas de mi je crois qu'il doit coûter 5 euros ou même moins de 5 euros et il est incroyable d'ailleurs j'en parlais avec une copine moi je trouve que la pigmentation est vraiment pas mal après moi je suis assez claire de peau donc c'est vrai qu'un bronzer il est tout de suite pigmenté mais je trouve que la texture est vraiment chouette il se fond bien dans la peau c'est pas la meilleure pigmentation du monde mais il est vraiment sympa je n'ai jamais été enfin si franchement les produits teint poudre de chez Wet n Wild sont vraiment vraiment très sympas je n'avais pas aimé le fond de teint mais un highlighter que j'aime beaucoup je vais encore vous présenter un produit après de cette marque là j'aime vraiment vraiment beaucoup et le dernier je l'ai eu à Noël je l'ai fait tomber tout à l'heure j'ai failli pleurer il s'agit du coup du bronzer de chez Gucci bon voilà je l'ai eu en décembre ça fait pas longtemps que je l'ai je l'ai encore aujourd'hui je suis amoureuse déjà le packaging je vous l'avais déjà dit je trouve que le packaging est vraiment incroyable voilà tu payes la marque clairement mais le packaging est vraiment très très beau et du coup vous avez la poudre comme ceci bon ça se soulève et du coup vous avez une houppette enfin une espèce de petit pinceau comme ça Gucci et vous avez une espèce de miroir jaune donc alors ici vous voyez un petit truc sous mon nez c'est pas une crotte de nez c'est que je me suis épilée en fait et ça a fait une coude sans rêve mais du coup la teinte elle est incroyable moi j'ai la teinte 02 et il est incroyable j'ai envie de tester en fait j'ai vu qu'il y avait le fond de teint qui était sorti je pense attendre un peu mais me faire une petite commande parce que je trouve enfin les produits sont vraiment vraiment chouettes donc très très content de ce produit ils se font bien la peau la couleur est parfaite enfin je trouve que le résultat est vraiment canon et il tient très très bien donc au niveau blush j'en ai deux alors attendez non j'en ai trois j'ai une palette et deux blushs à vous présenter le premier du coup il s'agit d'un produit de chez Wet n Wild également c'est le Apricot in the Middle c'est un blush pareil il n'y a pas de mine mais il est incroyable la couleur est parfaite je le mets tout le temps je pense que vous allez le voir qu'il est quand même bien entamé je le mets tout le temps pour moi c'est le blush passe partout quand je ne sais pas quoi mettre je mets celui-ci je le trouve vraiment sympa la pigmentation est vraiment bien ça coûte même pas 5 euros enfin ça ça doit coûter 3-4 euros clairement et il est incroyable donc je suis très très contente d'avoir découvert cette marque en fait parce que je trouve que les produits sont vraiment bien niveau rapport qualité prix on ne peut pas dire mieux certes le packaging fait carrément cheap c'est du plastique bien sûr vous avez un petit pinceau en haut de les coffrets de maquillage pour enfants mais le produit est génial moi je le mets très 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 souvent et du coup le deuxième blush mono et bien évidemment c'est le Melt Cosmetics donc c'est le Digital Duo Blush et moi j'ai la teinte Queen Bee j'aime beaucoup enfin le packaging déjà c'est une abeille donc bien évidemment j'aime et du coup vous avez à l'intérieur le blush alors la couleur peut faire peur mais je trouve que sur les joues c'est hyper joli avec un beau maquillage un beau brondeur mat c'est sublime et vous n'avez même pas besoin d'highlighter que ça vous fait un teint hyper lumineux enfin c'est vraiment canon et je suis très contente d'avoir craqué sur cette teinte parce que je ne l'aurais pas acheté de moi-même parce qu'en fait c'était la seule qui restait et je voulais quand même tester et je ne suis vraiment pas déçue le produit de superbe qualité donc vraiment très très contente de ça la vidéo va être quand même un peu longue là je vais passer aux highlighters du coup j'en ai trois à vous présenter enfin j'ai deux palettes et un mono je vais vous présenter le mono alors celui-ci je ne sais plus s'il est sorti en 2020 ou 2019 il s'agit du cookie de chez Benefit c'est un highlighter je vous en ai parlé aussi qui est incroyable il est magnifique je vous le montre je ne sais pas si vous allez bien le voir mais il est trop trop beau j'aime beaucoup je trouve que la teinte est parfaite il n'est pas du tout épais sur la peau il fait en fait il est vraiment parfait c'est une couleur champagne un petit peu rosé mais très très léger et je pense qu'il va aller à plein de monde et il est incroyable autant Benefit les produits dans ce format-là je ne suis pas c'est pas mes préférés mais alors celui-ci c'est vraiment le meilleur produit Benefit qu'ils ont sorti il est incroyable ensuite j'ai deux palettes ah non j'ai un highlighter liquide lui il n'est pas sorti en 2020 mais je l'ai redécouvert en 2020 il s'agit du Beauty Light Wind de chez Charlotte Tilbury donc dans la gamme Hollywood du coup Charlotte Tilbury c'est des produits assez onéreux et je crois qu'elle a une gamme Hollywood dedans et il s'agit d'un highlighter en fait liquide avec un emboumousse comme ça et il est incroyable je trouve que le glow en fait j'aime bien rajouter du comment dire des produits à poudre par dessus il n'y a pas besoin tellement il est intense des fois je le mets en fait dessous mon fond de teint donc c'est pour vous dire et par dessus le fond de teint on le voit encore donc il est incroyable la texture est vraiment sympa il en faut très très peu la couleur est parfaite donc moi j'ai la teinte Spotlight il est magique ce produit je vous le conseille mais en milliards de pourcents pour moi c'est le meilleur highlighter en liquide crème comme ça qui existe sur le marché il est incroyable maintenant on peut passer aux deux palettes pour le teint la première alors celle-ci je ne sais pas du tout c'est une édition limitée c'est la Orgasmix je crois que je vous l'avais déjà présentée dans une de mes vidéos je suis floue je vous l'avais déjà présentée même pour moi elle est parfaite donc c'est une palette où il se présente pardon un enlumineur et deux blush je porte l'enlumineur et le blush actuellement et j'aime beaucoup la qualité Nars n'est pas ma marque de cosmétiques préférées les blushs sont vraiment sympas mais alors là il est à l'heure c'est une tuerie il est hyper beau parce que vous allez le voir il est vraiment incroyable je ne vous fais pas de swatch dans cette vidéo parce que vous avez déjà vu les produits en fait en action sur ma chaîne mais je vous parle quand même des produits mais franchement cette palette elle est incroyable franchement si vous pouvez vous la dégoter je vous la conseille elle est très 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 bien et du coup la deuxième palette je vous ai bassiné avec ça mais je ne suis pas la seule je sais qu'il y en a pas mal qui ont beaucoup aimé cette palette il s'agit de la Turn Up The Light de chez Too Faced j'ai l'impression de la présenter à chaque vidéo c'est incroyable et c'est une palette du coup alors le phare du milieu n'est même plus bombé tellement j'en sers c'est une palette en fait qui se compose de trois poudres vous avez une poudre au milieu qui est une poudre du coup un peu lumineuse mais c'est pas un highlighter c'est vraiment en fait c'est lumineux je ne sais pas comment vous expliquer c'est très très fin et je m'en sers tout le temps pour mes zones de lumière mon contour des yeux elle est vraiment très très bien et vous avez les enlumineurs sur le côté qui sont champagne couleur parfaite également elle est incroyable cette palette franchement je vous la conseille à 1000% aussi je trouve qu'elle fait vraiment un beau résultat on voit la différence quand on la met quand on la met pas donc franchement génial et ensuite ah si dernier produit pour le teint il s'agit d'un spray fixant j'ai découvert le spray fixant je crois il y a 2-3 ans je ne sais plus avec le comment ça s'appelle le fix plus de chez MAC je ne voyais pas de différence avant de tester celui-ci il était incroyable et en 2000 ans j'ai découvert la pépite des pepitas des pepitos il s'agit du all nighter ultra mat donc ça va avec du coup le en fait la base en fait c'est la base all nighter et du coup ils ont fait le spray fixant donc vous avez le all nighter classique et là c'est le ultra mat il est incroyable c'est le meilleur spray fixant que j'ai testé il a carrément détrôné mon fix plus bon le fix plus j'aime bien le le côté un peu brillant là du vous savez avec la bille mais alors celui-ci il est incroyable si vous voulez un teint qui nous tient si vous voulez un teint qui tient toute la journée alors moi je vous conseille votre fond de teint préféré et ces deux produits vous êtes sûr que votre fond de teint enfin votre teint va tenir du matin jusqu'au soir même avec le masque on sait certes avec le masque ça peut frotter un peu mais ces deux produits sont incroyables moi je les mets tout le temps lui j'ai un peu cessé de l'utiliser en ce moment parce que j'ai essayé de finir le Tarte et que je voulais économiser parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup mais il est incroyable je l'aime vraiment beaucoup donc là ça y est on a fini les produits teints donc je vous ai dit qu'il y en avait pas mal là on va passer aux produits yeux oui il y a quand même pas mal le truc après c'est vrai que en 2020 j'ai acheté beaucoup de palettes mais il y en a vraiment très peu qui ont retenu mon attention notamment alors la première c'est évidemment celle que j'ai eue à mon anniversaire c'est là la Colourpop X Star Wars The Mandalorian avec la collection vous savez avec Baby Yoda j'ai adoré alors outre le fait que ça soit bien sûr cette collection là que je trouve absolument trop mignonne c'est les produits en fait qui sont géniaux la tonalité en fait des teintes je ne m'attendais pas à aimer autant et pourtant je me retrouve très souvent à l'utiliser plus que je n'aurais pensé j'aime beaucoup cette tonalité de vert je trouve ça très très joli sur les yeux et je trouve ça super joli en automne et en hiver bon là on est plus en hiver qu'en automne donc je suis très contente en plus j'ai acheté un gilet dans ces tons là donc ça va super bien ensemble une palette que j'ai également adoré donc dans ce petit format qui est sorti en fin d'année c'est la Huda Beauty la gold j'ai été très déçue des dernières palettes de chez Huda enfin très déçue entre guillemets je trouve que Huda c'est pas la meilleure marque de palette de fard à paupières mais là franchement j'ai un coup de coeur pour les deux qu'elle a sorti donc celle-ci je suis maquillée avec aujourd'hui je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que là ça fait un petit moment que je suis maquillée mais je fais quelque chose de très simple aujourd'hui puisque c'est en fin de journée et du coup j'aime beaucoup je la trouve très belle c'est des teintes complètement gold j'étais très déçue des dernières sorties qu'elle avait fait de ce format-là je l'ai trouvé inutile mais alors puis le packaging il est canon quoi franchement on dirait limite sur une coque de téléphone ça ferait hyper bien et du coup la deuxième Huda Beauty que j'ai bien évidemment surkiffée c'est la Naughty incroyable c'est ma palette Huda préférée et c'est mon coup de coeur de l'année 2020 niveau palette je la trouve incroyable elle est magnifique je m'en sers tout le temps je me maquille très très peu ces derniers temps c'est-à-dire mascara produit à sourcils c'est pour vous dire et quand je me maquille c'est souvent avec cette beauté c'est la palette clairement parfaite pour les looks un petit peu un petit peu d'hiver comme ça je la trouve vraiment très très belle certes c'est des palettes qu'on paie très cher mais qui sont vraiment excellentes niveau rapport enfin niveau prix enfin niveau qualité je trouve que enfin Huda est vraiment top et ensuite je vous présente celle-ci donc un petit prix quand même parce que là je vous ai présenté des palettes quand même assez chères du coup la Book of Magic de Beauty Bay évidemment coup de coeur mais monumental j'avais pas vraiment testé les fards à paupières Beauty Bay enfin j'avais testé la pastel que j'avais pas aimée mais alors celle-ci bon le packaging est très très beau déjà mais alors mais la qualité de ces fards à paupières est absolument incroyable vous avez un grand miroir et du coup c'est dans les tonalités assez froides donc c'est pas du tout ce que je vous ai présenté actuellement mais je la trouve très très belle je m'en sers très 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 souvent de cette palette j'adore me maquiller dans ses tons un peu bleu violet vert je trouve ça magnifique sur les yeux et elle est incroyable les lumineux sont incroyables les mattes sont incroyables cette palette est incroyable c'est une de mes palettes préférées de toute ma collection donc c'est pour vous dire et voilà la qualité de ces fards n'est plus à faire je sais qu'elle est pas mal en promotion cette palette-ci donc n'hésitez pas à aller voir je sais qu'ils ont en fait une dans les tonalités un peu plus chaud je ne l'ai pas acheté parce que bon j'ai un milliard de palettes mais incroyable et du coup la dernière palette dont je voulais vous parler donc cette palette coûte en bras trois rangs donc c'est la Mothership Divine Rose 2 donc c'est pas là une c'est la 2 qui est hyper difficile à trouver elle n'est pas sortie chez Sephora elle est sortie que sur le site officiel il y avait une édition limitée tout en rose moi j'ai eu la noire bon je m'en fiche un peu mais cette palette est magnifique regardez-moi la beauté alors je trouve qu'en vidéo ça ne rend pas justice à la beauté de cette palette vous avez du coup ce fard là qui est du coup je ne sais pas si vous allez voir en fait il est duochrome il est magnifique avec cette palette ça c'est pareil alors c'est une palette qui coûte très très cher elle est à plus de 100 euros donc certes c'est un budget pour une palette on n'achète pas ça tous les jours clairement il faut quand même réfléchir mais je trouve que la qualité des fards à paupières c'est je ne vois aucune autre qualité en fait pour moi c'est une qualité de fard à paupières unique vous avez des fards lumineux à effet en fait ici vous en avez 4 dans ce format de palette là vous pouvez les humidifier pour avoir un effet encore plus intense mais déjà ils sont très très intenses les mattes sont incroyables les lumineux sont incroyables elle est incroyable j'aime beaucoup ces tonalités de couleurs je trouve ça très très beau donc voilà c'est une chépite cette palette et c'est vraiment un bijou en fait la palette en elle-même elle est hyper épaisse hyper lourde là on dirait un lingot d'or de l'autre côté elle est incroyable j'aime énormément cette palette si je dois vous conseiller vraiment une palette de luxe en fait pour moi parce que c'est carrément du luxe en fait si je dois vous conseiller honnêtement entre Natasha Denona et voilà si vous voulez vous offrir une palette de luxe je vous conseille clairement ces palettes alors après il y a des tonalités qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais je la trouve incroyable et si vous un jour vous faites un beau cadeau je vous les conseille la qualité il n'y a rien à redire dessus je trouve qu'elles ont aucun défaut à part le prix bien entendu mais sinon elles n'ont aucun défaut de qualité je les trouve vraiment géniales et du coup niveau mascara cette année j'ai fait deux découvertes je n'en porte aucun des deux ce soir je voulais un mascara facile à démaquiller il s'agit du coup de ces deux là donc le premier c'est le Lash Brake de chez Anastasia Beverly que j'ai en miniature que j'ai beaucoup aimé je trouve que alors moi je ne suis pas compliqué en mascara c'est le mot de la brosse mais lui je l'ai bien aimé je trouve qu'il fait volume, longueur voilà je ne peux pas vous dire plus mais je le trouve vraiment sympa après je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité non plus mais moi je l'ai beaucoup aimé vous avez en fait une brosse en poils classique la brosse est relativement classique on ne va pas se mentir mais je trouve qu'il fait un beau résultat donc je suis très très contente de ce mascara et le deuxième que j'ai adoré c'est le Pilotalk de Charlotte Tilbury alors celui-ci c'est mon préféré de cette année clairement je le mets tout le temps là en ce moment j'ai un Maybelline parce qu'il est facile à enlever mais il est génialissime ils ne sont pas forcément compliqués à enlever ceux-là mais un peu plus et j'avais la flemme clairement je vous le dis comme il est mais c'est vraiment des pépites ces mascaras donc je suis très très contente j'avais un mascara avant j'adorais du Chiquico mais en fait si je pleurais ou quoi ça me brûlait les yeux je sais pas pourquoi mais ceux-là incroyable et ensuite nous allons parler de produits lèvres donc cette année ça n'a pas été l'année des rouges à lèvres on va pas se mentir mais quand je pouvais me mettre alors clairement en vidéo je mettais tout le temps les mêmes mais quand je mettais des rouges à lèvres en fait c'est ces deux-là que j'ai souvent mis alors évidemment je ne sais même pas si vous pouvez les retrouver mais je voulais quand même vous en parler parce que je vous parle de mes favoris de maquillage du coup le premier c'est un lips enfin un crème lipstain mais chez Sephora donc c'était l'édition avec The Doll Beauty donc moi j'ai la teinte Oupsi que j'ai vraiment adoré moi je vous avais dit que j'avais bien aimé cette collection je la trouve vraiment sympa et alors j'ai adoré la teinte de ce rouge à lèvres elle est incroyable franchement je vous conseille parce que la teinte est vraiment parfaite c'est un espèce de rose marronné du rose il va avec tout ça va avec tout 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 il est incroyable j'aime énormément la qualité de ces rouges à lèvres pour moi ils font vraiment partie des meilleurs 3 de rouges à lèvres la texture la tenue c'est hyper confortable sur les lèvres on les sent pas enfin incroyable et du coup le deuxième il s'agit du coup alors celui-ci je pense plus qu'il existe alors vous pouvez le trouver sur Amazon sur Vintel ou je ne sais quoi bon après en période de Covid acheter des rouges à lèvres sur Vintel je pense pas que ça soit la meilleure solution mais du coup il s'agit du coup du Red On Me de chez Sananas donc elle avait fait une marque de make-up enfin elle a eu en petite période où elle avait lancé du make-up je sais qu'elle avait lancé des kits de rouges à lèvres et des vernis à ongles je ne sais pas pourquoi elle avait continué mais du coup moi j'avais acheté deux de ces rouges à lèvres que j'aime énormément c'est pareil la texture l'opacité la tenue sur les lèvres donc là c'est un rouge à lèvres que j'ai vraiment adoré porter je l'ai porté très très souvent alors je suis un peu triste du coup qu'ils n'existent plus parce que quand je l'aurai fini bon après j'ai un milliard de rouges à lèvres rouges mais je serai quand même triste je sais pas ce que j'ai foutu mais je sais pas si j'ai enregistré la fin bref j'espère que vous avez aimé la vidéo je voulais aussi vous dire n'hésitez pas à commenter à me dire vos favoris de l'année que ce soit au maquillage ou autre n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés et voilà j'y répondrai avec plaisir et je dirai tout ça merci encore d'avoir regardé la vidéo on se retrouve du coup dimanche pour la prochaine vidéo plein de bonnes choses pour cette semaine et à bientôt bye